What's up les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien les gens, on est mardi, vous le savez, c'est le reset sur Destiny et du coup aujourd'hui on va faire comme chaque mardi les coffres, vous savez les coffres de Kale, voilà je les ai achetés, donc il y en a 5 comme chaque semaine, voilà alors d'habitude je suis accompagné de Lady pour faire cette vidéo, malheureusement elle est malade, voilà, elle est assez malade, elle a chopé la crève du coup, voilà je vais la faire tout seul cette semaine, mais la semaine prochaine si tout va bien, on devrait être à deux allez le premier il est ici à la bordure, franchement un casque, c'est pas cher payé vraiment, c'est, alors à chaque fois je dis est-ce que je vais continuer à les faire ou pas je continue à les faire parce que j'espère toujours avoir un loot intéressant, mais ce premier coffre déjà était vraiment pas terrible terrible du coup on va prendre peut-être le passereau pour remonter, on va prendre le passereau, on va aller au deuxième qui est dans un virage apparemment un petit peu plus haut alors on est aussi désolé pour notre inactivité de week-end, depuis la sortie de Destiny 2, c'est vrai que vous avez été habitué à avoir des vidéos régulièrement, même allez je dirais une à deux vidéos par jour, voire même plus parfois, mais voilà en ce moment on a quand même pas mal de priorité au niveau personnel et même au niveau du boulot, c'est un petit peu compliqué ce week-end pour nous, ça va revenir un petit peu là dans les jours qui viennent normalement en tout cas voilà, on s'excuse par avance, allez du coup c'est parti, je crois qu'à mon avis il doit être par là, il doit être dans le virage en haut là-bas peut-être dans un bâtiment, le deuxième coffre il doit être par là, quelque part par là je pense attendez je vais regarder mon plan alors mon coco il est un peu derrière, si je le mets par là en hauteur je le vois pas il doit être dans un bâtiment ici en haut ou là-dedans ah je savais pas qu'il y avait un truc ici il doit être par là mon avis ah bah non là j'ai fait le tour, je suis dans l'autre rue là ah il est au-dessus, ok il fait vu let's go ici sur le balcon, alors ok, merci le jeu un mode, un mode d'impact abyssal bon après on pourra les échanger mais bon c'est quand même pas terrible on va continuer je crois que les autres je les ai vu un petit peu plus loin près de l'église là-haut et franchement pour l'instant j'espère au moins avoir un engramme exotique on peut également avoir, on peut également avoir dans ces coffres là des armes, des factions directement voilà j'avais j'avais looté moi déjà il y a longtemps le fils automatique et le petit pistolet de l'astre mort voilà mais c'était pas terrible alors je pense qu'il y en a un qui est par là-haut attendez je vais ressortir ma map je pense on va tuer d'abord les petits mobs voilà alors je suis où là oh mais c'est pas du tout là alors ça va être un petit peu plus loin du coup peut-être rentrer dedans vraiment là il doit être par là pour le coup ah il est là-haut impeccable donc le troisième aller un petit peu plus de chance ou pas oh la la oh la 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 en 298 en plus franchement c'est pas cher payé 289 bon on va le garder celui-là à 299 parce que du coup je suis pas à 305 en plus alors je vais mettre à 305 voilà alors pour le coup ok on en a fait trois pour l'instant on va regarder la map un petit peu je crois qu'il y en a un autre qui est dans le coin c'est que j'ai pas de bêtises il va falloir je continue un petit peu plus loin par là et à mon avis il est dans cette salle là franchement c'est pas terrible je sais pas alors hésitez pas franchement comme toutes les semaines mettez moi dans les commentaires à chaque fois je vois il y a des gens bon après il y a des gens qui sont encore je dirais un peu comme nous pas forcément très chanceux mais il y en a qui ont vraiment de la chance dans les coffres également c'est un petit peu assez plus loin de mon avis non attendez hop alors je pense que 4e coffre est par là alors je me suis perdu hein les gars j'ai fait des allers-retours alors qu'il devait être juste là à mon avis hop on va regarder je vais d'abord tuer lui là allez salut bye bye on va clean tout ça pour être tranquillou hop on a clean c'est pas grave le dernier alors à mon avis il y a un coffre par ici si je dis pas de bêtises il doit être là bas voilà il est là bas en haut alors j'ai vraiment galéré celui là je suis revenu en arrière etc un délire bon alors hop on l'ouvre le 4e et ce qui va nous porter voilà super un emblème bon à la limite cet emblème bon je crois pas que je l'ai vu je crois pas l'avoir croisé souvent mais bon c'est pas le plus joli non plus hein bon alors on a noté un emblème les gars alors il y a des travaux d'or j'espère que vous les entendez pas et du coup le dernier alors le dernier j'ai vu qu'il était tout là-haut je pense qu'il faut faire du coup la forêt obscure on va aller directement au bourbis on va se téléporter et ça va être le 5e coffre franchement jusqu'ici 4 coffres allez le truc le mieux qu'on ait loté jusqu'ici bon on a eu des choses pour infuser peut-être mais on va dire que c'est l'emblème sinon qui change un petit peu mais sinon franchement par rapport à tous les lumens qui sont dépensés en plus franchement c'est dommage parce que c'est quand même quelque chose qu'on fait une seule fois dans la semaine ça pourrait donner un petit bout de particulier quand même un petit truc assez sympa parce qu'à la finale là ça sert à rien à chaque semaine on attend enfin voilà il ya les maps qui arrivent chaque semaine les petits cartes au trésor à la finale on doute pas grand chose c'est un petit peu dommage bref je trouve que dans destiny 2 c'est vrai qu'au niveau des loots c'est complètement pour moi c'est vraiment mal foutu pas parce que vous voyez vous allez louter autant de jetons enfin même plus de jetons par exemple de factions en faisant un événement public qu'on allant faire un assaut et je trouve ça vraiment complètement con puisqu'un assaut c'est quand même beaucoup plus long à réaliser qu'un événement public à la finale en tout cas bon c'est comme ça il ya des petites choses comme ça que je trouve vraiment mal 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 foutu moi dans le jeu ah je l'ai vu il est là bas vous avez vu alors on est revenu un petit peu en arrière à la finale voilà il est vraiment dans cette salle donc pour le dernier si jamais vous le trouvez pas voilà je vous montre un petit peu rapidement vidéo vous vous téléportez ici à il immergé vous revenez en arrière via le tunnel et dans cette salle là en fait voilà elle est juste ici vous voyez vous allez arriver par la porte qui est là bas faut regarder à gauche et du coup voilà il est là en contrebas et c'est vrai qu'il n'est pas évident à trouver celui-là j'ai eu de la chance de tomber dessus à la finale allez quoi ah ou là ou là à bas on a eu une arme de faction un engramme légendaire un mode alors c'est le coffre qui m'a le plus payé malheureusement l'arme évidemment il l'a proposé déjà déjà la semaine dernière donc à la finale je l'avais déjà on est quoi d'autre on a eu un engramme légendaire on va regarder à combien il est engramme légendaire bon 298 ça va c'est pas dégueulasse non plus et on a eu un fragment de lettres allez ce que je vous propose du coup pour finir cette vidéo ensemble on va est tout simplement ouvrir l'engramme légendaire les exotiques vous avez pu voir je pense dans mon inventaire je ne vais pas les ouvrir je les garde je pense vous faire une vidéo où je vais ouvrir 10 engramme exotique avec l'arcanisme comme j'avais fait avec le titan en tout cas voilà là on va uniquement ouvrir l'engramme légendaire et franchement les coffres cette semaine et bien ils sont pas si évident que ça à trouver alors je sais pas si à chaque fois que ça va être le dz ça va être ces coffres là je n'avais pas fait la première semaine moi du jeu donc je sais pas si c'était ce coffre là qui était déjà présent la première semaine si si jamais parmi les gens qui regarde cette vidéo certains ont fait les clas la chasse au trésor les cartes au trésor la première semaine donc la semaine de la sortie du jeu et si c'était les mêmes coffres dit tout le moins dans l'espace des commentaires je ne sais pas si ça change à chaque fois en tout cas franchement ils n'étaient pas si faciles que ça à trouver pour ma part depuis le début du jeu je trouve que c'était même les plus compliqués voilà c'est vrai que d'habitude avec les dix on les trouvait assez rapidement là j'ai quand même pas mal galéré fait pas mal d'aller retours en tout et pour tout je vais même vous dire combien de temps j'ai passé je pense que sur la vidéo ça sera coupé je vais pas vous mettre la vidéo en entier ça risque de faire long mais là voilà ça fait à peu près 18 minutes voyez depuis 18 minutes j'étais en train de faire les coffres les trois premiers je les ai trouvés assez rapidement par contre c'est vrai que les deux derniers j'ai mis quand même pas mal de temps allez c'est parti maître raol un petit engramme légendaire pourquoi pas une petite surprise à l'intérieur ok bon ce sera pas une surprise mon perso est déjà à 305 donc je m'en fous un petit peu et du coup je vais juste aller voir chez everwest vous voyez parce que c'est vraiment le reset de la semaine du coup je voulais voir donc j'ai un engramme brillant également une danse et je voulais donc il ya un passereau exotique cette semaine aaaah ça ça me plaît il est joli comme ça j'aime beaucoup pour la bobine du coup voilà on a un petit ornement on a également un ornement pour la mida comme par hasard bon il est joli on va pas on va pas on va pas dire le contraire et une petite danse provoquante ok d'accord c'est ce que je voulais voir j'aime beaucoup regarder un petit peu ce qu'il y a chaque semaine voilà et la robe de l'optimati optim ainsi je sais pas comment on dit ok qui est vraiment très jolie que je pense je vais essayer d'acheter également à part que j'économise un petit peu tout ça en tout cas j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu n'hésitez pas à me dire également si vous vous avez été chanceux ou non voilà j'espère que vous avez été vraiment plus chanceux que moi en tout cas et pour ceux qui ont fait la carte au trésor au début du jeu dites moi si c'était les mêmes coffres ou pas je n'ai aucune idée là dessus donc n'hésitez pas à me dire dans l'espace des commentaires je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos les potes prenez soin de vous tchuss et